Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une controverse impliquant l'ONG française reporter sans frontières en Algérie. Nous allons parler aussi d'un scandale qui secoue la sphère politique en Algérie et en France. Le fils du plus puissant conseiller du président algérien Abdelmadjib Tebboune a été expulsé de France pour vol de chemise. Notre troisième article sera consacré à la phase finale de la Cannes U17 qui se déroule en Algérie. Plus précisément, nous allons nous concentrer sur le match à venir entre l'Algérie et le Maroc en quart de finale. Dans notre quatrième et dernier article, nous allons parler de Saad Bouakba, l'un des doyens de la presse algérienne qui a été convoqué par la police pour avoir reçu des personnalités publiques de l'opposition chez lui. Restez avec nous. L'histoire commence avec la participation de son représentant à Alger, Khaled Drani, à une fête organisée par les autorités algériennes sous le patronage du président Abdelmadjib Tebboune, considéré comme un ennemi de la presse et de la liberté d'expression en Algérie. Des images de la présence de Drani aux côtés de Tebboune ont suscité un malaise parmi les Algériens, qui ont été choqués par le retournement de veste de l'ex-journaliste opposant et défenseur de la cause du Irak. Drani a tenté de désamorcer la polémique en expliquant qu'il avait été missionné par RSF pour remettre une lettre au président Tebboune et le sensibiliser sur la nécessité de libérer le journaliste El Khadi Issan. Cependant, plusieurs sources ont confirmé que la démarche de Drani n'était pas uniquement liée à la revendication de la libération d'Issan. En réalité, Drani a convaincu la direction de RSF à Paris de bien vouloir l'autoriser à les représenter dans cette cérémonie hautement politique organisée par le régime algérien le 3 mai. Drani a subi d'énormes pressions de la part des services de sécurité et du gouvernement algérien pour consentir à un geste amical à l'égard du président Tebboune. Pour desserrer les taux autour de lui, Drani a lancé des pourparlers avec des cercles puissants au sein des services de sécurité afin de négocier un accord qui lui permettra de retrouver un peu de sa liberté d'antan. Pour obtenir une certaine marge de manœuvre, Drani a convaincu RSF de revoir à la baisse les critiques très sévères décochées régulièrement contre le régime algérien. Drani a proposé une stratégie axée sur la douceur dans le traitement du cas algérien et sur l'établissement de passerelles avec les autorités algériennes. Cette stratégie place RSF dans une posture très délicate car elle a été ainsi contrainte de fermer les yeux sur de nombreux graves dépassements autoritaires contre les journalistes algériens. Le soutien de RSF au régime algérien est donc problématique, car il pourrait compromettre sa crédibilité et sa mission première qui est la défense de la liberté de la presse dans le monde. Espérons que RSF va réagir et reconsidérer sa stratégie en Algérie. Nous suivrons cette affaire de près et vous tiendrons informés de tout nouveau développement. Selon les informations d'Algérie Par, le fils de Boalem Boalem, conseiller du président Tebboune, a été arrêté en flagrant délit de vol de chemise dans un grand centre commercial à Caen, en France. Son père, Boalem Boalem, était l'un des hommes clés du régime de Bouteflika et est devenu l'un des piliers du régime Tebboune depuis janvier 2020. Son fils, Noureddin Boalem, vivait en situation irrégulière en France depuis sept ans et travaillait comme peintre pour subvenir à ses besoins. Noureddin Boalem a été arrêté pour vol de chemise dans le centre commercial Monteville de Caen. A la suite de cette arrestation, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Son père a organisé son rapatriement depuis Barcelone en Espagne avec l'aide de responsables du consulat d'Algérie situé dans les faubourgs de la capitale de la Catalogne. Cette histoire met en lumière la schizophrénie et l'hypocrisie des dirigeants algériens envers la France. En effet, ces dirigeants dénigrent les opposants qui se réfugient en France pour leur sécurité, mais n'hésitent pas à envoyer leurs propres enfants dans ce pays détesté pour qu'ils puissent profiter de ses avantages. C'est ainsi que se termine cet article sur l'expulsion du fils du plus puissant conseiller du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour vol de chemise en France. Cette affaire met en évidence les privilèges dont bénéficient les enfants des dirigeants algériens, même s'ils se trouvent en situation irrégulière en France. Nous espérons que cette affaire servira à faire réfléchir les dirigeants algériens sur l'hypocrisie de leur position envers la France. La phase des groupes est terminée et plusieurs équipes ont décroché leurs billets pour les quarts de finale. L'Algérie et le Sénégal ont tous deux réussi à se qualifier pour cette étape de la compétition. Et l'Algérie connaît maintenant son adversaire, il s'agit de l'équipe marocaine. Les Marocains ont dominé leur groupe en remportant deux victoires consécutives contre l'Afrique du Sud et le Nigeria. De leur côté, les Algériens ont connu des difficultés, avec une victoire, un match nul et une défaite. Mais ils ont réussi à se qualifier grâce à leur match nul contre le Congo-Brazzaville. Le match entre l'Algérie et le Maroc sera très important pour les deux équipes, car il met en jeu une qualification directe pour la Coupe du Monde U17 qui aura lieu en 2023. Les quatre demi-finalistes de la compétition se qualifieront directement pour le tournoi mondial. Le match entre l'Algérie et le Maroc promet d'être très intéressant et intense. Il aura lieu le mercredi 10 mai à 20h au stade du Cheïd Amlaoui de Constantine. Alors, restez connectés pour suivre les dernières actualités sportives, et surtout ne manquez pas ce match crucial entre les deux équipes maghrébines. Cette arrestation est intervenue le jour de la liberté de la presse en Algérie, le 3 mai 2023. Dans cette vidéo, nous allons examiner les détails de cette arrestation et discuter des événements qui ont conduit à cette situation. Saad Bouagba est un journaliste algérien de renom qui a été arrêté par la police alors qu'il se dirigeait vers la place de la liberté de la presse pour rendre hommage aux journalistes assassinés pendant la décennie noire. Selon ses propres déclarations, il a été interrogé sur une visite de courtoisie que lui ont rendu des opposants politiques chez lui. Parmi ses opposants, il y avait le militant Karim Tabou, le militant Faudil Boumala et l'ancien responsable du FFS, Ali Laskri. Dans sa chronique, Saad Bouagba regrette que son arrestation ait eu lieu le jour de la liberté de la presse en Algérie et alors que le chef de l'État recevait des journalistes algériens pour l'occasion. Il a été relâché après son audition, mais cette arrestation a suscité des inquiétudes quant à la liberté de la presse en Algérie. Il est important de noter que cette arrestation est survenue dans un contexte où Saad Bouagba était déjà sous contrôle judiciaire. En effet, il avait été placé sous contrôle judiciaire le 6 février dernier et frappé d'Istéen au lendemain de la publication d'une chronique sarcastique, évoquant la conscience politique des habitants de la Wilayah de Djelfa. Il est poursuivi pour incitation à la haine et publication de Nature à nuire à l'intérêt national. En conclusion, l'arrestation de Saad Bouagba pour avoir reçu des personnalités publiques de l'opposition chez lui a suscité des inquiétudes quant à la liberté de la presse en Algérie. Cela s'ajoute à une poursuite judiciaire déjà en cours contre le journaliste. Il est important que les autorités algériennes respectent la liberté de la presse et permettent aux journalistes de travailler sans crainte de représailles. Nous espérons que cette situation sera rapidement résolue et que la liberté de la presse en Algérie sera préservée. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'activité algérienne. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et à partager cette vidéo avec vos amis. Merci de nous avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.